coucou tout le monde c'est pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire le le je sais pas comment on appelle ça le challenge mensuel c'est à dire trouver un titre de livre qui va avec chaque lettre du mois dans lequel nous sommes donc c'est une espèce d'accrostiche je crois qu'on dit ça comme ça ou voilà chaque lettre va correspondre à un titre de livre ce sont des livres je me suis donné l'objectif de présenter des livres que j'ai dans ma bibliothèque uniquement pour pour voilà pour moi aussi me forcer à lire ce que je vais vous présenter parce que je vais essayer aussi de ne mettre en valeur ma pâle pour me donner moi même envie donc pour le mois de janvier juste avant le crépuscule de stephen king c'est un recueil de nouvelles que j'ai lu il y a très très longtemps et c'est le premier livre de premier livre de king que j'ai lu de toute ma vie je l'ai aussi en forme à poche mais il est vraiment défoncé et j'ai eu la chance de le trouver sous blister d'occasion à easy cash et vous vous doutez bien que étant donné l'objet livre je l'ai pris et celui là voilà vraiment c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé un recueil de nouvelles quoi c'était en plus mon premier recueil de nouvelles je crois après dino buzzati mais bon ça c'était dans le cadre scolaire ensuite pour les arts on va parler de hamster de rebecca mais elle c'est une duologie que j'ai lu il ya très très longtemps aussi j'avais beaucoup aimé vraiment beaucoup aimé cette duologie parce que ça parle cette fois ci pas d'humain qui veut devenir des vampires mais des vampires qui veulent redevenir humain et en l'occurrence il s'agit de léna et voilà c'était vraiment vraiment hyper sympa de de voir un peu le contraire de ce qu'on voit de partout avec les toilettes tous les toutes les autres séries où les gens veulent absolument devenir des vampires parce que c'est cool et du coup voilà là c'est le vampire qui veut devenir humaine et ça a été le premier tome a été un best-seller ensuite pour le n m'a parlé de me ne touche pas de tailler et ma fille le la série insaisissable je n'ai lu que le premier tome voilà parce que ça date de très longtemps aussi évidemment c'était sous les sous les recommandations de ma meilleure amie emily qui avait adoré vraiment beaucoup cette série je crois qu'elle est elle en est venue à la fin moi non je me suis arrêté au premier tome parce que c'était bien mais sans plus voilà c'était une histoire cool mais ça m'a pas forcément donné envie de lire au tome 2 ensuite pour les v pour le v on va parler de 20 mille lieues sous les mers de jules verne dans ma quête de dire tous les classiques traitant des animaux jules verne en fait forcément partie avec 20 mille lieues sur les mers parce que ça va traiter du coup du fond des océans dans les abysses plus particulièrement donc c'est vraiment un défi que de le lire même si je sais que l'écriture est un peu particulière mais bon ce n'est pas grave je vais essayer de le relever dès que je peux ensuite pour le i on va parler d'intuition de rachel ward là aussi c'est un livre que j'ai lu il ya très très longtemps mais ça a été un véritable coup de coeur j'ai lu le tome 2 et j'ai le tome 3 il faut que je le dise mais j'avais vraiment énormément aimé à déchiffrer tous les codes parce qu'en fait c'est une jeune fille qui va voir toutes les dates de mort de tout le monde et d'un coup elle va voir que toutes les dates sont pareilles pour tout le monde donc elle se doute qu'il va y avoir une catastrophe et elle va chercher à comprendre pourquoi voilà et là je viens de vous expliquer le livre alors que je n'ai même pas lu le résumé et c'est exactement ça alors ça fait bien dix ans que je l'ai lu donc voilà c'est ce pendant celui là il était vraiment un coup de coeur c'était ma soeur qui les avait lu donc autant dire qu'ils ont très très ils sont très très vieux non pas que ma soeur soit très très vieille bien sûr mais voilà ça fait 2000 2000 2009 voilà donc c'est ça ça fait ça fait plus de dix ans ensuite pour le eux on va parler d'elliot et la bibliothèque fabuleuse c'est un roman que je me suis acheté du coup pour mon anniversaire avec une carte cadeau que j'ai reçu lui il va vraiment très très être vite lu il fait vraiment 200 pages je crois même que je vais le lire cette semaine cette semaine on est le 9 9 9 janvier donc voilà il apparaîtra dans un update ensuite le dernier et pas des moindres résurrection d'amélissa d'amélie sarne c'est une jeune fille qui est revue d'entre les morts donc c'est une histoire morbide voilà assez flippante avec cette couverture mais vraiment hyper intéressante parce que du coup cette jeune femme a apparemment été créée de toutes pièces et va être balancée comme ça dans le monde des adolescents et elle va devoir se recréer toute une identité en réapprendre les codes de vie et va s'ajouter à cela une organisation secrète pas très très sympatoche qui valent absolument la retrouver pour faire je ne sais quoi un vrai coup de coeur celui là aussi je l'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé je recommande fortement donc voilà pour moi cette sélection est plus que parfaite je pense rempli de coups de coeur et de livres que je veux absolument lire dont lui et lui voilà et tous les autres son héros de livres que je vous recommande fortement donc j'espère que ce principe vous a plu je vais m'y tenir tous les mois vous aurez une vidéo de ce genre et je vous invite à faire pareil à faire cette accroche tisse aussi où j'ai souzoté à faire cette accroche accroche tiche aussi avec vos propres livres pour qu'on puisse échanger là dessus c'est vraiment très très sympa donc je vous fais plein plein de gros bisous je dis à très très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos